Bonjour, je m'appelle Richard Bott et je suis le modérateur de l'Église Unie du Canada. Le jour de la Pentecôte, les disciples de Jésus ont décidé d'aller sur la place publique. Là, avec des peuples de presque tout le monde connu et avec le Saint-Esprit, ils ont raconté l'histoire de Jésus. Et tout le monde a compris ce qui se disait dans leur propre langue maternelle. Ce premier ministère des épôtres a été rendu possible par le mystère du Saint-Esprit. Ça, c'est une des histoires de la Bible que j'aime. La Pentecôte, c'est seulement un jour de calendrier liturgique dans le cycle annuel de l'Église. J'aimerais que ce soit quatre ou cinq dimanches afin que nous puissons nous concentrer sur les nombreuses histoires du Saint-Esprit dans les Écritures. Je pense que nous allons découvrir que le Saint-Esprit annonce le changement, parfois comme un vent déchaîné, parfois comme un souffle léger. Partout où nous voyons le Saint-Esprit dans les Écritures, quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire. De la première histoire de la Création à la vie qui reprend forme dans la vallée des eaux secs, en passant par les récites de dames sagesse jusqu'au baptême de Jésus et à son temps passé dans le désert, et aux apôtres qui partagent la bonne nouvelle de Jésus. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, est subversif. Il souffre où il veut et quand le vent se lève, il peut nous remporter et changer la direction de toute la Création d'une manière inattendue. Une des choses que j'aime de l'histoire de la Pentecôte est que les gens ressemblés se demandent, comment pouvons-nous comprendre ces Galiléens, et dont nos propres langues? Je me demande, le Saint-Esprit s'est peut-être posé sur les apôtres comme des langues de feu, mais qui a été transformé? Les apôtres? Ou les gens qui les écoutaient? En tant que confession, l'Église Unie du Canada croit que le Saint-Esprit continue de progresser dans le monde. Comme nous le dit la confession de foi de l'Église Unie, nous croyons en Dieu qui travaille en nous et parmi nous par son Esprit. Là où nous voyons des changements dans le monde qui apportent guérisson, espoir, vie et vie abondante à toute la Création, il y a de bonnes chances que nous ayons vu le mouvement du Saint-Esprit. Quand Paul écrivait aux Galiléens, il parlait des fuites des esprits simples comme « Attends » Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Et si nous prenions le temps d'ouvrir notre esprit, notre cœur et notre âme au mouvement du Saint-Esprit, pas seulement dans notre vie, mais dans le monde qui nous entoure. Imaginez si on allait voir ou mûrir ses fruits. En tant que communauté de foi, on pourrait aller trouver l'Esprit en action et discuter ensemble de son mouvement dans le monde. Je me demande ce que le Saint-Esprit pourrait changer en nous en explorant comment l'Esprit change le monde. J'aimerais entendre vos observations du Saint-Esprit dans votre vie, dans votre communauté de foi et dans le monde. Que le Saint-Esprit vous remplisse ce jour de la Pentecôte, et que vous soyez transformés de manière étonnante de portus de vie. La paix de Christ soit avec vous.